bonjour c'est à bonjour tu travailles tu le vois bien tu sais que je n'ai pas perdu ma manière de tenir là où je suis né dans un village très loin d'ici à maman à ouya mais je n'ai qu'un me n'ai qu'un me n'ai qu'un me n'ai qu'un me foule à la foule et c'est un manque de temps alors où t'es clair il y a au Est-ce peut-être utile ? Mais tu arrives à propos Isabelle, justement, ma chaussure est gâtée, tu peux me la déposer chez le coordonné du village. Tu te crois encore en ville ? Nous sommes au village ici. Bon, tu peux au moins me trouver une boîte de cirage, moi. Une boîte de cirage ? On en vend là en face, ici à la maison nous n'en avons plus. Non mais écoute Isabelle, je suis un retraité avec plein de problèmes sur le dos, tu le sais. Si j'avais réellement cet argent, j'aurais pu m'acheter cette boîte de cirage. Mais alors ? Tu t'es mal réveillée ce matin, il me semble. Qui c'est moi ? Au contraire, je me réveille d'ailleurs toujours très bien. Mon seul problème est que j'ai beaucoup de bouche à nourrir. Ah non, vraiment c'est trop, c'est trop. Oui, monsieur va faire un tour au village. Au moment où tes frères reviennent méchants. Tu n'as pas honte ? Tu ne peux pas faire comme eux ? Ça ne te dit rien ? Ce n'est pas parce que je suis retraité que je dois manier les machettes, les houes, les pelles et tout ce que tu veux. Non, 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 je ne suis pas venu pour ce genre de travail. Je suis à la retraite. C'est pour continuer peut-être à aider avec mes séringues habituelles, pas plus. Oui, tu n'as que ce mot à la bouche. Qu'est-ce que tu as fait de cette âme-là ? Pendant 30 ans de service. Ouh la jolie madame, madame, comment ça va ? Bonjour les âmes. Mais qu'est-ce que tu vois ? Oh, il n'y avait personne, tu vois. Non, ne touche pas aujourd'hui. Bon, bon, ça va, ne te fâche pas. Est-ce que je n'ai pas pour le toit ? D'où viens-tu ? Le cousin d'un côté. Avec qui ? Avec Ngadi. Avec qui ? Ngadi. Et je peux tant te dire que bientôt il te faudra construire une deuxième cuisine parce que je n'ai plus de place là-bas. Ces termites commencent vraiment à nous engahir. Exactement comme ton frère et sa femme. Bientôt ils seront dedans et nous dehors. Ah, Isabelle. Bonsoir. Bonsoir. Assieds-toi. Merci. Mais comment ? Tu ne dors pas encore ? Eh, à quelle heure ? Il n'est pas si tard déjà ? Moi, je lisais déjà ma Bible pour aller me coucher. Ah, c'est bien. Mais tu vois, je ne pouvais ne pas venir. Pourquoi ? Parce que j'ai quelque chose de très important à t'apprendre. Dis toujours. Je te dis que c'est ce que Esamot est en train de faire dans ce village. Ah, encore lui ? Je te dis que Esamot... Esamot. N'gasa ? N'gasa, dis-moi. C'est elle ta femme ou moi ? Pendant que je clime dans la cuisine, je me crève les yeux dans la fumée. Monsieur et madame cause. Dis-moi. C'est elle ta femme ou moi ? Oui, dis-moi. Dis-moi si c'est elle ta femme. Je t'interdite de parler comme ça. De parler comment ? Hein ? Le petit frère de mon mari, c'est mon mari. Oui. Il faut que j'ai tous les droits de causer avec lui. Oui, tu as tous les droits. Esamot, je t'écoute chaffaillement. J'aime bien quand tu t'habilles, quand je te vois marcher. Tu es propre. C'est un exemple à suivre. Mais, au-delà de tout cela, fais un examen de conscience. Je te parle en tant qu'aîné, en tant que chef de ce village. Le terme crise économique est régulièrement utilisé ces derniers temps, par les masses médias, les opérateurs économiques, l'homme de la rue, bref, par tout le monde. Ah mon enfant, qu'est-ce que c'est que ce mot de crise ? Crise que tu viens nous parler ici au village. Est-ce que le crise qui est mort, c'est la croix ? Le crise qui sait quoi même ? Adam, à qui oses-tu t'adresser de cette manière ? Est-ce que tu as même le droit de prendre la parole dans ce village ? Mais à quel titre tu parles ? Un sale étranger comme toi ? Tu appelles qui est étranger dans ce village ? Regarde-moi ça. Mais si j'étais le chef, je t'aurais mis dehors. Est-ce que tu m'entends ? Je t'aurais chassé de ce village. Entre toi, qui n'as rien fait dans ce village, et moi qui ai investi, qui est étranger. J'ai eu une femme autochtone d'ici, j'ai mes plantations, j'ai eu une boutique dans ce village. Aujourd'hui, tu viens m'appeler étranger. Tu as fait quoi ? Un fainéant, doublé d'escroc, qui passe tout son temps à se saouler la guerre avec les économies de sa vieille femme. Un petit malheureux qui on a offert de construire une boutique, il se prend déjà pour le plus grand boutiquier de la région. Ce n'est pas un type comme toi qui peut m'appeler étranger. Et que ce soit la toute dernière fois. D'ailleurs, je le soupçonne, il est en train de faire des avances à ma femme. Et de ce côté, je risque de causer un crime ici. Le problème maintenant, je te laisse tout. Prends l'argent, les articles, n'importe tout ce que tu as pris chez moi, prends les. Mais pas ma femme. Je dis bien pas ma femme. I'm not one night.